L'inscription des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO a consacré un modèle de viticulture de terroir en Bourgogne, c'est-à-dire une culture, une façon de faire, de concevoir la diversité et la qualité des vins par le lieu. En effet, c'est la relation du vin au lieu qui fait des climats, le vin caractérisant le lieu et le lieu caractérisant le vin. Alors l'étude que nous avons menée avec le BIVB à l'Université de Bourgogne, avec mes collègues Thomas Labbé et Guillaume Grillon, a cherché à savoir jusqu'où s'étendait cette culture en dehors de la Côte d'Or. Y a-t-il des climats dans Lyon, par exemple ? Y en a-t-il eu ? Y en a-t-il encore ? Y en a-t-il dans le Chalonnais, dans le Mâconais ? La surprise, c'est que le mot climat n'est pas bourguignon. Il apparaît au début en Ile-de-France, dans la région parisienne, et progressivement on le voit s'étendre au cours du temps, à partir de la fin du Moyen-Âge, sur le nord de Lyon, on le voit apparaître à Chablis en 1537. Il s'étend jusque dans la région dijonnaise, baunoise, au XVIe siècle, et puis sur le Chalonnais jusqu'au milieu du XVIIe siècle, vers les années 1650. Le terme de climat est un terme général. Il désigne un espace assez vaste, qui porte différentes cultures, des céréales, des vignes, des bois, même des friches. Et c'est ce qu'on appelle le climat agraire, c'est un sens général. Ce qui va faire la différence, ensuite, c'est que ce mot va être repris, remotivé, on dit, par des officiers royaux, des parlementaires, de riches investisseurs qui sont concentrés, en premier à Dijon, à la fin du XVIIe siècle, et qui vont, justement, appeler le climat ces lieux nouveaux qui caractérisent la qualité des vins qu'ils produisent eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit s'établir cette relation du vin au lieu, qui donne un caractère plus qualitatif au vin. Ensuite, entre en jeu d'autres acteurs, ce sont les commissionnaires, les futurs négociants, et même les négociants, à partir du XVIIIe siècle, qui, eux, vont faire entrer cette norme de qualité dans la sphère commerciale, et la diffuser à l'échelle du grand marché à l'époque, et le marché parisien, et le grand marché du nord de l'Europe, les Flandres, l'Allemagne, jusqu'en Russie. Et c'est ainsi que s'impose cette norme de qualité par les climats. Effectivement, cette notion de climat, on la retrouve dans Lyon et en Saône-et-Loire, à différents moments, à différentes époques. Ce que l'on voit très clairement, c'est que dans Lyon, la notion de climat est ancienne, les climats d'Auxerre sont connus, mais ils ne sont pas valorisés commercialement. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle, quand ce marché se restreint pour Lyon, qu'on voit apparaître des climats, enfin, revalorisés des climats, les climats de migraines, de la chaînette à Auxerre, le clôt de la Palotte, des climats à Chablis. On les voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, et c'est même à cette époque-là, au XIXe siècle, qu'on voit jusqu'à plus de 160 climats revendiqués dans Lyon, à Auxerre, Chablis, Tonnerre, notamment. Et malheureusement, la crise du Philoxéra va arrêter le processus pour la Saône-et-Loire, dans le Chalonnais notamment, autour de Givry, Ruy et Bouseron. On voit aussi, à la fin du XVIIIe siècle, apparaître des climats, le clôt de Jus, le clôt de Salomon, par exemple. Et là aussi, cette valorisation commence à se faire sur le modèle côte d'Orient. Dans le Mâconais, où le terme de climat n'avait pratiquement pas pénétré, on voit très ponctuellement apparaître un petit peu les Torrins, à l'extrême sud de la Bourgogne, et le climat de la Frérie aussi, à Pouilly-Fussée, mais très rarement, et ils sont valorisés sous la forme de climat. La notion de climat viticole est donc la clé de voûte de la viticulture en Bourgogne. On voit que le périmètre inscrit en côte d'or, qui a été l'espace le plus pérenne à utiliser, à valoriser les climats, a servi de modèle de viticulture pour les autres vignobles, ceux de Lyon, ceux du Chalonnais, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. C'est donc à ce titre qu'il a été aussi consacré comme un modèle exemplaire de viticulture de terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada